Bonjour Manuel Valls, l'immigration est au cœur du débat politique en France alors que le gouvernement cherche les moyens de trouver une majorité pour faire adopter son projet de loi. Les Républicains ont présenté ce dimanche un contre-projet sur l'immigration et le président des Républicains, Éric Ciotti, se rend aujourd'hui au Danemark qui a mis en place depuis plusieurs années une politique très restrictive en la matière. Vous disiez la semaine dernière dans le Figaro, je vous cite, nous devons appuyer sur le bouton stop, tout remettre à plat et arrêter l'immigration sans but. La priorité c'est l'assimilation, pas l'immigration. Pourquoi selon vous est-il si impérieux de stopper l'immigration en France ? De quelle nature sont les enjeux ? Je crois que nous avons l'occasion de mener, en tout cas je le souhaite, un débat serein sur ce sujet-là. Ce serait une première et je reconnais la difficulté, mais de sortir au fond du piège dans lequel nous sommes depuis des années, tétanisés par l'extrême droite, tétanisés par la montée sur ce thème-là, en tout cas au début du Front National. Donc c'est l'occasion d'une mise à plat entre tous les partis républicains, entre les Républicains de tous les bords, pour que la France se dote d'une nouvelle politique en matière d'immigration, non pas sur le court terme, mais sur le moyen et sur le long terme. En répondant en effet à une première question, est-ce que nous avons besoin aujourd'hui d'une immigration économique ? Moi je pense que non, ça ne veut pas dire qu'on stoppe totalement l'immigration, ça n'aurait aucun sens. Nous accueillons par exemple pour des tâches, des métiers extrêmement difficiles des étrangers de manière temporaire, par exemple dans l'agriculture, au moment des vendanges, ou pour la cueillette des fruits. Ça peut être vrai dans d'autres secteurs sous tension, mais c'est l'occasion en effet de redéfinir totalement notre politique migratoire. Mais pourquoi y aurait-il selon vous un climat, une situation, un contexte particulièrement propice au consensus ? L'une des raisons pour lesquelles il y a une crise politique profonde dans notre pays, un rapport de plus en plus détérioré entre les Français et l'action publique, c'est sur l'efficacité précisément de ces politiques. Or en matière d'immigration, les Français considèrent que nous avons échoué, que nous ne sommes plus capables de maîtriser cette émigration, que nous ne sommes plus capables de choisir nos politiques migratoires. Donc si nous ne sommes pas capables de remettre à plat ces politiques, d'avoir une vision sur ce que nous devons faire à nos frontières, dans notre relation avec l'Afrique, de redonner la priorité à l'intégration ou à l'assimilation, alors notre démocratie peut être emportée par un mouvement populiste qui dira stop à cette manière d'agir. Dans le Figaro, vous disiez aussi, le message doit être clair, la France change de politique d'immigration, suivons l'exemple du Danemark. La politique danoise en la matière, depuis quelques années, est particulièrement drastique. Vous seriez prêt à la reproduire en France ? Chaque pays a sa tradition, ses défis aux frontières, ses particularités géographiques. Mais regardons ce qui se passe au Danemark. Je vais donner quelques exemples. Au Danemark, les visas de travail sont réservés par exemple aux personnes dont les qualifications permettent de répondre à une offre d'emploi proposant un salaire d'au moins 50 400 euros par an. Toute infraction qui entraîne une amende supérieure à 400 euros hypothèque la possibilité d'être naturalisée. Et toute peine de prison, même avec sursis, bloque définitivement cet accès à la nationalité. Et la loi limite à 30% la part de résidents non-occidentaux dans les quartiers. Moi, je vois deux types de problèmes pour notre pays. Ce sont les origines de l'immigration, essentiellement d'Afrique, d'Afrique francophone et pauvre. Et un autre problème qui est celui de la concentration dans les mêmes zones géographiques. – En France ? – En France. De ce point de vue-là, j'ai la constance du discours. Vous le savez, j'ai été député, maire d'Evry pendant plusieurs années, un élu de la banlieue parisienne. J'ai toujours lutté contre ce que j'appelais déjà il y a 20 ans l'apartheid territorial, social, ethnique ou religieux auxquels les différentes politiques publiques procédaient. Donc c'est ça qu'il faut changer. On peut examiner, on peut regarder de près ce qui se passe au Danemark. Mais pour essayer aussi et d'abord de bâtir une politique européenne. Les discussions, vous le savez, sont en cours au niveau de la Commission pour un véritable paquet immigration et asile. Parce que ces politiques-là, elles doivent se définir, bien sûr, avec nos frontières communes, notamment en Méditerranée ou au Balkan, au niveau européen. Donc c'est à la fois un changement pour notre pays, et c'est un changement au niveau européen. De ce point de vue-là, il faut regarder en effet ce qui se mène dans les autres pays, et plus particulièrement au Danemark. Mais vous pourriez accepter l'idée que la France aille aussi loin, ou presque aussi loin que le Danemark, parce que ça serait une rupture tout à fait considérable avec la politique qui a toujours été menée en la matière, et alors particulièrement avec le discours et la politique de la gauche sur cette question de l'immigration, qui a longtemps évoqué le fameux slogan « L'immigration est une chance pour la France ». Elle l'a été, l'apport des étrangers à nos sociétés depuis des décennies n'est plus à démontrer sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Mais il faut précisément sortir de toutes ces pesanteurs, y compris évidemment pour la gauche, et puis regarder politique par politique. Comment nous sommes davantage efficaces pour la reconduite aux frontières ? Comment nous préservons l'asile, mais qui est devenu malheureusement un prétexte pour l'immigration clandestine, avec les déboutés du droit d'asile qui restent sur notre sol ? Comment nous faisons en sorte peut-être de réduire une partie de l'attractivité de notre pays, qui est incontestablement aujourd'hui le plus généreux en matière d'accueil, de suivi, par exemple, des déboutés du droit d'asile ? Didier Leschi, dans un excellent ouvrage, il est le directeur de l'Office de l'immigration et de l'intégration, l'explique très bien. Nous avons un système très généreux, et donc cela crée une force d'attraction chez nous qui me paraît, de ce point de vue-là, nécessaire de changer. Le projet présenté par Les Républicains, vous paraît-il pertinent, cohérent ? Je rappelle trois points essentiels. Permettre l'organisation d'un référendum sur l'immigration, possibilité de déroger à la primauté du droit européen sur le droit français, et inscription de l'assimilation dans la Constitution. Laissons toutes les propositions d'inscription de termes dans la Constitution, mais entre le texte du gouvernement et les propositions des Républicains, il me semble qu'il y a un chemin. Il y a un chemin pour un accord à l'Assemblée et au Sénat. Dans votre livre, qui était paru en mars dernier, Manuel Valls, « Le courage guidait leur pas », vous revenez sur le parcours de douze personnalités qui se sont illustrées par leur courage, et vous y évoquez notamment ce geste du chancelier allemand Willy Brandt, qui le 7 décembre 1970 était agenouillé devant le monument aux héros du ghetto de Varsovie. Est-ce que le courage, c'est parfois aussi l'humilité ? – Toujours, et dans ce domaine que nous venons de traiter, vu que les forces de gauche ou de droite depuis 40 ans ont mené les mêmes politiques, mais aussi avec des échecs, cela nous oblige à de l'humilité, une remise à plat, regarder ce qui se passe ailleurs et avancer ensemble. C'est le sens de ce livre que j'ai publié, de chercher à travers toute une série de personnalités des exemples qui peuvent nous inspirer. – Les dirigeants français, depuis quelques années, manque-t-il d'humilité ? – Parfois, il manque d'ambition, c'est tout le paradoxe. La politique, c'est précisément d'aller parfois contre l'opinion, c'est de sortir des zones de confort, c'est d'être audacieux par rapport à ses propres traditions politiques. Donc il faut être à la fois ambitieux et faire preuve d'humilité. – Vous avez encore un avenir politique en France, Manuel Valls ? – Je pense qu'un ancien Premier ministre peut toujours s'exprimer, faire passer son expérience à d'autres, avoir une liberté de ton qui lui permet d'être utile. Et c'est comme ça que je vois mon rôle, un spectateur engagé. – Merci, Manuel Valls, bonne journée. – Merci à vous.